Bienvenue, aujourd'hui je vais vous montrer comment migrer des rapports Discoverer vers Blitz Report. Le processus de migration est décrit dans un des rapports Discoverer de notre bibliothèque. Nous irons donc dans la section Rapports, puis dans la catégorie Discoverer, et enfin dans le rapport intitulé Script d'exportation du classeur DRS. Et ici. Nous savons dans la description les différentes étapes de la migration énumérée. La première étape consiste à exécuter le rapport pour générer une liste de commandes d'exportation. Ces commandes sont utilisées par l'exécutable Discoverer Administrator pour convertir les définitions de classeurs en format XML dans différents fichiers X. Et puis, une fois que nous avons créé tous ces fichiers X, nous pourrions créer un fichier ZIP pour tous, Ignite Chase, et nous téléchargerons ce fichier ZIP dans l'application Blitz Report, puis nous lancerons le programme Blitz Report Discoverer Import Concount. Alors commençons par la première étape et lançons ce rapport. Donc, dans Blitz Report, nous allons naviguer vers ce rapport DAS. Feuille de calcul. Script d'exportation de classeurs. Et ici, nous avons un paramètre qui décide quel classeur nous voulons considérer ou quelle plage de date de classeurs nous voulons prendre en compte. Lors de votre migration, vous n'avons pas l'espoir de migrer, tous les classeurs, mais seulement vous concentrez sur ceux qui ont été récemment actifs. Et pour cette raison, nous avons un paramètre de plage de date pour migrer uniquement les classeurs qui ont été consultés dans un certain délai. Une valeur typique serait quelque chose comme 600 jours, par exemple, mais dans ce test, je voudrais tout migrer, car sur ce système de tests, ce sont des données très anciennes, et pour cette raison, je choisis le 1er janvier 2004. Donc, nous exécuterions ce rapport ici. Et le rapport génère une liste de classeurs que nous voulons exporter. Au total, nous avons 311 classeurs, et chaque ligne correspond à une commande d'exportation. Et ces commandes d'exportation devront être exécutées sur une machine Windows dans une fenêtre d'invite de commande. Pour lancer l'exécutable de l'administrateur-découvreur. Et on commencerait par créer un dossier où on veut exécuter ces commandes. Alors, créons un dossier nommé DiscoTest. Ensuite, naviguons vers ce dossier. Et aussi ici, nous naviguons vers le dossier, et puis maintenant, nous pouvons copier et coller ces commandes pour ce test. Je ne les exécute pas tous les 311 maintenant, car cela prendra du temps. Je vais les exécuter uniquement pour 30 enregistrements à la fois. Donc, vous pouvez copier et coller ces commandes dans la fenêtre d'invite de commande, puis l'exécutable Discover Administrator est lancé pour générer ces fichiers XML. Pendant que le processus est toujours en cours, vous le voyez dans le gestionnaire des tâches ici, et si vous allez dans ce dossier, vous voyez également que les fichiers EX sont créés, mais qu'ils ont toujours une taille de zéro. Et après un certain temps, une fois le processus terminé, vous voyez la vraie taille de ces fichiers, et tant qu'il est en cours, c'est toujours zéro. Donc, je vais le laisser s'exécuter, et en attendant, vous montrer certains des rapports d'analyse que nous avons dans Blitz Report pour comprendre votre utilisation historique de Discoverer. Le rapport d'analyse le plus populaire que nous avons s'appelle Historique d'exécution DS Worksheet. Ce rapport montre l'utilisation historique de vos rapports Discoverer. Nous venons de le lancer. Il montre une ligne pour chaque exécution historique de Discoverer. Il y a donc une colonne pour les classeurs, les feuilles de calcul et l'utilisateur qui les a exécutées. Ensuite, il affiche également des données plus détaillées, par exemple la durée de... Le rapport indique combien de temps il a pris, combien de lignes ont été retournées, et surtout, quels dossiers et quelles données ont été accédées. Donc, plus à droite, vous avez ici des colonnes pour les dossiers, les identifiants de dossiers, ou pour les tables. Et puis, vous pouvez voir, par exemple, quels exemples pourrions-nous examiner. Celui-ci. Ici, nous avons accédé à deux dossiers différents. L'un s'appelle Candidature et l'autre les offres d'emploi, et c'était les données utilisées par ce classeur. Parce que la migration vers Blitz Report fonctionne de manière à combiner automatiquement des classeurs et des feuilles de calcul similaires en un seul rapport, afin que vous ayez moins de maintenance dans Blitz Report. Et vous avez des feuilles supplémentaires ici dans le là. Rapport aussi. Donc, la dernière feuille montre tous vos utilisateurs actifs et le nombre d'exécutions de classeurs dans la période de temps que vous regardez. Et puis, vous avez une feuille montrant les classeurs et les feuilles de calcul les plus populaires. Donc ici, le plus populaire était l'analyse de succès de formation, et voici les différentes feuilles et leur nombre d'exécutions. Et la façon dont la migration fonctionne est en combinant différents classeurs et feuilles de calcul en un seul Blitz Report, s'ils utilisent les mêmes données sous-jacentes ou dossiers sous-jacents. Et cela est montré sur cette feuille. Donc, laissez-moi réduire un peu la taille. Pour donner un exemple, dans la rangée du haut ici, il y avait un dossier qui est le des événements de formation programmés. Et ce dossier a été consulté par cinq combinaisons différentes de classeurs et feuilles de calcul. Donc, après la migration vers Blitz Report, nous n'aurions qu'un seul Blitz Report créé et cinq modèles de mise en page différents. Voilà comment fonctionne la migration. Regardons de plus près. À l'avancement de notre exportation. En attendant donc, vous voyez tous ces fichiers, ils ont une taille non nulle. Ce qui signifie que le processus est terminé, nous pouvons aussi le valider si nous passons à l'étape suivante. Nous essayons de supprimer les fichiers journaux parce que nous n'en avons pas besoin de toute façon. Et si nous pouvons tous les supprimer comme ça, ça signifie que tous les processus sont terminés entre-temps. Parce que si le processus était encore actif, nous verrions un message d'erreur disant « Oh, vous ne pouvez pas supprimer ce fichier parce qu'il est toujours utilisé. » D'accord, nous avons tous ces 30 fichiers, mais pour ce test, je voulais exporter les 311 classeurs et pas seulement ceux-là. C'est pourquoi j'ai préparé l'exportation d'avance pour les 311 qui se trouvent dans ce dossier ici, 311 classeurs. Et nous allons maintenant créer un fichier ZIP pour tous. « Line is » nous l'appelons « Workbooks » et ce fichier ZIP est maintenant importé dans Blitz Reports. Vous allez à l'écran de configuration, les outils, importation, et ensuite choisir le téléchargement XML, puis vous pouvez sélectionner le fichier que nous avons créé. D'accord, c'est téléchargé et maintenant chargé dans l'étape de staging. Cette étape peut prendre quelques instants, surtout si vous avez des milliers de classeurs. Dans ce cas, cela peut prendre quelques minutes, mais là, nous n'en avons que 311, donc cela ne devrait pas prendre longtemps. Voyons voir. D'accord, nous avons le message « 311 classeurs téléchargés avec succès » et cela signifie que nous sommes prêts à lancer le processus d'import Discoverer et c'est un programme simultané appelé Blitz. Importation du rapport Discoverer. Et ici, nous avons également un paramètre de plage de date qui serait le 1er janvier 2004. Vos news vont s'en remettre un paramètre pour préfixer le rapport créé avec un certain préfixe, disons EDS10, ce qui est important pour que vous puissiez facilement distinguer vos rapports. Importer des rapports de nos rapports standard prémontés, par exemple, qui sont livrés avec le rapport de répartition. Bon, maintenant, le processus est en cours et pendant que ça tourne. Laissez-moi vous montrer certains des rapports de validation. Nous avons donc un rapport qui montre l'avancement de l'importation, appelé validation d'importation du classeur DAS. Cela permet de réconcilier les classeurs et les feuilles de calcul que vous souhaitez importer avec les résultats des rapports Blitz créés. Donc, la sortie ressemble à ça. Nous avons une ligne pour chaque classeur et chaque feuille de calcul. ont été sélectionnées pour la migration et ensuite, vous avez également les statistiques du nombre d'exécutions. Par exemple, celle-ci, la feuille d'historique des prix de vente moyenne numéro 1, a été exécutée 16 fois et la dernière exécution remonte au 7 décembre 2005, car il s'agit d'un très vieux système de tests. Et puis, plus à droite, nous avons des colonnes pour la progression de la migration. La première colonne ici s'appelle « IEX Uploaded ». Cela montre soit vide, soit oui. Cela signifie que si dans ce cas, nous avons seulement oui, cela signifie que nous avons tous les fichiers UEX des classeurs téléchargés avec succès. Donc, ils ont tous été inclus dans un fichier zip. Si vous aviez quelque chose de manquant ici, vous verriez des blancs ici. Et puis, sur la première étape de traitement s'appelle le flattening et le nombre d'enregistrements traités est affiché ici. Donc, après cela, nous devrions voir tous ces enregistrements vides remplis de données. Les nombres du calcul. Alors, relançons-le pour voir les progrès. Donc, nous avons, d'accord, donc tout est maintenant rempli et nous avons déjà des noms de rapports. Plus à droite, nous avons les noms « BlitzReport » dans la colonne « M » et ensuite dans la colonne « N », nous avons les noms des modèles créés. Parce qu'une combinaison classeur feuille de calcul est convertie en un seul modèle dans « BlitzReport ». Mais ils pourraient se retrouver sur le même rapport s'ils utilisent les mêmes objets ou dossiers sous-jacents. Voilà comment fonctionne la migration. Et cela signifie que, puisque nous avons maintenant ces noms de rapports créés, nous devrions déjà les voir dans « BlitzReport ». Tous ces rapports, ils sont créés dans cette catégorie de couverture, mais ce compte de catégorie n'est actualisé qu'au moment où vous ouvrez un formulaire. Alors, laissez-moi juste le fermer et l'ouvrir à nouveau. Et puis, nous devrions voir ces rapports dans une catégorie appelée « Discoverer ». Donc, vous voyez ici que nous avons ces rapports importés et comme c'est encore en cours, ça montrait 66, mais la liste de valeurs en a 74 pour le moment, car c'est toujours en cours d'exécution. Alors, voyons si nous pouvons exécuter ce rapport ou l'un des rapports et regarder les résultats. D'accord, c'est comme ça que la migration fonctionne. Et voyons si nous avons d'autres exemples, parce que… La migration de « BlitzReport » prend également en compte des mises en page de feuilles de calcul plus avancées. Par exemple, s'il y a une disposition en tableau croissé dans « Discoverer », elle sera migrée en tant que tableau croissé dynamique dans « BlitzReport ». Exécutons celui-ci comme exemple. Et c'est aussi intéressant à voir. Donc, ici, nous avons un rapport appelé « Salarié actuel ». C'est le dossier. Et ensuite, nous avons quatre modèles différents. Cela signifie que dans ce dossier, nous avions quatre combinaisons différentes de classeurs et de feuilles de calcul, et l'une des feuilles était celle-ci, « Salaire RH par année ». Maintenant, ça tourne. Et celui-ci avait apparemment une disposition croisée. Et cette disposition croisée est ensuite convertie en tableau croisé dynamique. Donc, sur la première feuille, vous avez les données détaillées. La deuxième feuille est le pivotement des données. Et une fois le processus terminé, nous avons un rapport montrant les résultats. Validation des requêtes SQL importées. Cela s'appelle « BitsReport SQL Validation ». Nous pouvons l'exécuter pour cette catégorie de couverture et c'est plus une validation technique pour vérifier si toutes les requêtes SQL migrées sont syntaxiquement correctes. Et ici, nous voyons déjà quelques messages d'erreurs donc. Voyons voir. Nous avons deux onglets. L'un est l'onglet des erreurs. Nous avons 26 différents rapports qui ont des problèmes de syntaxe. Mais c'est normal dans notre système de test car ce sont des données de test. Ce n'est pas très cohérent. Mais lors de votre migration, vous ne devriez voir aucune erreur dans cette validation et les rapports valides sur la deuxième feuille. Donc, heureusement, ici, nous en avons beaucoup plus de valides 200. 42 rapports valides et seulement environ 26 qui ont… … Ouais, faisons un dernier test pour voir. Encore quelques exemples. Pour l'instant, nous avons migré 323 enregistrements différents. Et quoi d'autre? Nous pouvons exécuter des économies de contrat, par exemple. … Et ce nouveau point, c'est également examiner la demande concurrente. … … Oh, apparemment, c'est un fichier plus gros parce que ça prend tellement de temps. Voyons voir. D'accord. Ici aussi, nous avons les données pivotées. Donc, c'était encore une disposition en tableaux croisés. Et sur la première feuille, nous avons les données détaillées. Voyons combien d'enregistrements. … 78 000 enregistrements. C'est pourquoi cela a pris si longtemps. Oui, c'est tout. C'est à un très haut niveau, le processus de migration des rapports Discover vers Blitz Report. Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus ou sur Blitz Report en général, n'hésitez pas à nous contacter et nous pouvons organiser un appel. … … … … … … … …